bonjour et bienvenue dans l'entre du cafard aujourd'hui on attaque le 29e épisode du let's play europa universales 4 ways of nations dans le dernier épisode on est entré en guerre contre l'autriche et on lui a encore bouffé trois provinces d'une autre de vienne et aujourd'hui on va essayer de se calmer un peu sur les guerres et de remonter notre manpower l'objectif c'est de récupérer de bonnes réserves de manpower et d'enfin déclarer la guerre à la france mais on va pas rester inactif pendant tout ce temps déjà on va continuer à combattre les hordes de rebelles qui apparaissent chez nous et aussi on va moderniser notre flotte parce qu'on a eu pas mal de tech diplo depuis la dernière fois qu'on a fait des navires de façon massive donc on a pas mal de navires à refaire en particulier maintenant on a les early frigates qui ont 4 au lieu de 3 pour la majeure partie de nos navires avant même ça on va changer nos galères et on a des galéas ce petit bouton qu'on va inaugurer séparer les navires obsolètes voilà on a deux navires à jour et 48 navires obsolètes on va commencer par ça 28 galères et 2 et 20 transports on peut peut-être monter à 30 transports est-ce que c'est utile c'est pas utile dans l'immédiat mais bon mais bon on peut le faire quand même on continue on en est à 20 ça manque d'un bouton faire une galère dans toutes les provinces côtières non ça serait un petit peu exagéré c'est déjà correct la façon de recruter les navires actuellement puis si on était vraiment feignant on pourrait aussi toutes les faire au même endroit on continue on en a 10 11 12 13 14 15 16 17 18 peut-être pas mettre en pause et c'est progressé et on montre ça le commentaire c'est réentré dans une coalition s'ils veulent 29 et 30 ouais on n'est pas besoin d'autant de galères en fait puisqu'on en a déjà deux qui fonctionne donc on va en annuler deux et à la place on va faire les frégates commencer à faire nos frégates on doit bien avoir encore des provinces qui font pas de navires non voilà plus vite plus vite on va refaire des claims sur l'autriche puisqu'on a pris des provinces sur eux on va prendre on va faire un claim sur l'inth imériti imériti on veut qu'ils nous donnent plus de trade power ils doivent pas nous rapporter beaucoup de sous vu que c'est un autre groupe culturel etc etc on a perdu un autre visor d'iplo qu'est ce qu'on va prendre on va prendre un deux étoiles pas trois ça nous coûterait trop cher et on va prendre très déficient ici on a vaincu les rebelles de trébison bien on continue nos claims sur les mêmes look 1 ça progresse les conversions avance bien on va continuer à un stop supporting on est toujours en train de soutenir les rebelles tellement habitude que notre missionnaire se fasse expulser pas notre missionnaire pardon notre diplomate moins 10% de trade power pendant cinq ans ou de l'inflation trade power encore une fois l'inflation nous coûterait des points de monarque d'ailleurs il en est où notre inflation 1,60 c'est correct on va rassembler tous nos nouveaux navires nos beaux petits navires felipe picot plus un de stab on est déjà à 3 ou plus 50 prestige on est déjà à 100 c'est censé être un event utile là il n'est pas vraiment utile oh mais cet event me rappelle ceux d'europa universalist 3 il y avait le même genre d'event quand on avait des advisors 4 ou 5 étoiles ou 5 étoiles ou 6 étoiles qui pareil augmentaient la stabilité et donnait de super bonus j'étais même pas au courant qu'il y avait les mêmes sur eu4 il faut dire que c'est pas tous les jours qu'on recrute des 3 étoiles sur eu4 et ben et ben le prestige parce que c'est légèrement moins inutile que l'autre mais sans grande conviction et la puissance des missionnaires nous est pas très utile non plus on est assez déçu de cet événement tous ces beaux navires on va continuer à moderniser notre flotte on va juste renvoyer ces 100 navires là à raguse on va refaire un autre claim sur l'autriche qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut vienne mais vienne on ne pourra pas faire de claim sur vienne par contre sur presbourg on peut et presbourg il me semble est dans le bon node oui la judée encore dérivoltais en judée on va envoyer notre armée dispute commercial contre les mamouks ok s'il va alors le choix entre perdre 5 points de tradition navale ou perdre 20 points de tradition navale et gagner 10 de tradition d'armée on va faire ça parce que la tradition navale va remonter par le simple fait qu'on a plein de navires marchands qui patrouillent alors que l'armée tradition il n'y a pas de moyens aussi évidents de la remonter ici on a des caravels est-ce qu'on peut séparer aussi ici les navires obsolètes du reste où était ce bouton j'ai l'impression que le bouton a disparu ça c'est un comble on l'a utilisé tout à l'heure ah c'est celui-là d'accord tout va bien ça c'est les navires obsolètes qu'on supprime ici on va encore supprimer des navires obsolètes des barques et des caravels voilà on a un transport ici et deux galères en construction ça correspond bien à ce qu'il nous faut et maintenant on fait plus de navires marchands c'est parti plein plein de navires marchands partout ah notre diplomate chez Timoride a été expulsé c'est marrant comment on envoie des diplomates incités à la rébellion en l'occurrence ça s'appellerait plutôt des espions mais passons la différence c'est parfois subtil frégate on a converti la judée ah une guerre alors voyons voir une guerre contre la castille et l'Angleterre on va accepter mais ça ne nous concerne pas on va rien y faire parce que franchement la castille c'est sans intérêt pour nous et de ce que j'ai vu il n'y avait personne d'autre dans l'alliance qui mérite notre attention donc on va laisser faire oups fausse manip on va bouger cette armée là au tir qui a une grosse force limite et continuer à faire nos frégates bon on va quand même jeter un oeil à cet écran de guerre la castille l'Angleterre aucune menace les nationalistes hongrois qui reviennent oui mais non parce que nous on aime bien les nationalistes hongrois donc on les soutient voilà retourner en Hongrie merci oui je sais c'est aussi la Hongrie mais c'est notre Hongrie celle-là et on continue à faire des frégates et à y dépenser tout notre argent on a perdu un advisor militaire c'est le troisième qui vient de mourir pas grand chose d'intéressant est-ce qu'on a beaucoup beaucoup de sous 19 on a de quoi se payer un 2 étoiles quand même on va prendre vitesse de renfort c'est pas exceptionnel mais bon on fait ça pour les points de monarque sinon il y avait un 1 étoile plus 5% de discipline qui était intéressant on les engagera peut-être juste pour notre guerre contre la France des révoltés à Crane on va les exploser on va rassembler nos nouveaux navires voilà on va aussi non on va terminer notre flotte une fois qu'on aura terminé notre flotte on va voir l'argent qui nous reste et on va investir dans des manufactures ça ça va être le bon plan on remplace nos cardinaux tout va bien on a vaincu les rebelles à Crane on retourne sur non non c'est bon on tient à Crane est-ce qu'on a d'autres Crane à fabriquer sur l'Autriche Pex, Constance et Petz sont des provinces qu'on ne veut pas donc les réponses c'est non le Commonwealth on soutient toujours des rebelles chez eux par contre plus chez les Timorites donc on y retourne ils ont bientôt plus de rebelles c'est dommage 36 points il faut vraiment qu'on remonte ça il va falloir qu'on attaque le Commonwealth il est toujours allié avec la France il va falloir qu'on attaque la France bien 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 on va déplacer cette flotte ailleurs et continuer à faire des nouveaux navires de commerce encore un procès comme la dernière fois on prend les points de Monarch on a encore plein de navires à faire l'objectif c'est quand même on a 100 navires de commerce obsolètes qui patrouillent donc l'objectif c'est de monter à 100 au-delà de notre naval force limit on n'attendra pas autant sinon ça va nous plomber notre économie on les supprimera un peu avant par contre on ne fera pas ça tous les jours on ne fera pas ça tous les changements de tech mais bon une fois de temps en temps on est en train de corriger les provinces qu'on a pris à l'Autriche ça sera fait ça sera bien voilà on pourrait réentrer en guerre contre quelqu'un on pourrait on a dit qu'on ne le ferait pas on doit résister oh la flotte de la Castille c'est vrai qu'on est en guerre on va envoyer notre nouvelle flotte à nous on va participer un peu à cette guerre quand même après tout élection on garde notre dirigeant idée est-ce qu'on prend cette idée militaire normalement on est en avance sur les tech militaires oui on a 9 ans d'avance donc on va prendre cette idée qui est plus de capacité de combat des big ships on n'a pas de big ships on n'a pas de big ships pourquoi on n'a pas de big ships parce qu'on est Venise on passe notre temps à se battre en Méditerranée et en plus on a plus 50% de la puissance des galères on n'a aucune raison d'utiliser des big ships on utilisera des big ships seulement quand on sera obligé de sortir de la Méditerranée des marchands qui souffrent et bien qu'ils souffrent ils souffriront pendant 10 ans là ils s'enfuient ils ont bien raison de s'enfuir on vient de perdre un cardinal c'est dommage mais ça arrive allez on va supprimer ces 100 navires histoire de pas être trop plombé pouf déclin national alors on a le choix entre se prendre des malus militaires diplôme ou administratif on va prendre des malus c'est pour quoi 10 ans 10 ans c'est à peu près le temps qui va passer avant qu'on prenne une nouvelle tech militaire donc on va prendre un malus militaire et on continue à rassembler nos navires ah mais ils sont revenus les castillants on a perdu notre diplomate c'est dommage on venait de le prendre on va en reprendre un autre deux étoiles encore ah ils vont essayer de s'enfuir on va leur couper la route on va leur couper la route normalement ça devrait marcher non ça a pas marché le palatina est devenu empereur du HRE ah 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 cette blague et voilà plus de flotte de la castille on a gagné un big chips dont on va se séparer immédiatement on a encore des navires à faire ah plus tant que ça on a bientôt fini de réorganiser notre flotte c'est une excellente nouvelle excellente nouvelle plus 15 ça nous monte à 194 plus 4 encore voilà euh oui ensuite niveau armée on commence à récupérer du manpower on va peut-être pouvoir se supprimer se supprimer se séparer de nos mercenaires séparons-nous des mercenaires voilà qu'est-ce qu'on a donc comme armée on a on manque un peu de cavalerie et on manque de beaucoup d'infanterie donc on va refaire un peu de cavalerie on va refaire un peu de cavalerie on est en train de perdre nos cardinaux c'est pas une bonne nouvelle doucement les pop-up l'Angleterre salit avec les Iroquois pfff s'ils veulent les nationalistes hongrois reviennent on va les repayer parce que ils nous arrangent bien à rester en Autriche on va vraiment les payer voilà allez broyez l'Autriche allez déclarer votre indépendance on vous soutient à fond bien notre flotte est quasiment prête elle est même complètement prête non il manque un navire il est loin lui des diplomates alors on soutient les révoltes du Commonwealth encore une fois n'importe laquelle on soutient les révoltes des Timorides n'importe laquelle on soutient les révoltes de la France n'importe laquelle oui au point où on en est oh des révoltes congolais bah oui bien sûr on va le faire on va le faire bien sûr qu'on va le faire qu'est-ce que c'est que ce bordel la Russie est en train de débarquer en Angleterre bien sûr logique où on sent le risque de révolte ils sont assez faibles partout c'est une excellente nouvelle ça faisait très très longtemps que ça ne nous était pas arrivé alors on sépare les navires marchands du reste et dans les navires marchands on en envoie 38 quelque part allez allez plus vite plus vite qu'est-ce que c'est là voilà 100 navires à Raguse et le reste à Constantinople bonne petite progression est-ce que ça vaut encore le coup d'envoyer des navires à Constantinople oui oui apparemment on a quand même besoin d'un peu plus de trade power ensuite on en enverra en Crimée ça sera ça sera plus utile en Crimée ils nous ont vu à Vienne en train de soutenir les rebelles c'est pas grave on va renvoyer quelqu'un les révoltes hongrois on les aime bien une tech administrative est-ce qu'on la prend pas tout de suite ils nous ont revu on va réenvoyer quelqu'un encore Langueterre à concede defeat ce qui veut dire qu'il ne reste que la Castille toute seule qu'est-ce qu'il se passe là la Castille attaque Portugal d'accord je n'ai pas compris ça comme ça bon on n'est plus en trêve si est-ce qu'on est encore en trêve on est encore en trêve ok pendant pas longtemps donc on sera bientôt plus en trêve avec Autriche est-ce qu'on veut réattaquer Autriche est-ce qu'on veut en finir avec Autriche ou est-ce qu'on attend si seulement on pouvait casser ce réseau d'alliances c'est désespérant on va attendre on va continuer à remonter notre manpower et à faire des troupes plus d'infanterie il nous faut plus d'infanterie on va faire plein d'infanterie on va en faire 9 déjà voilà on va en faire 19 ce qui nous monte à 30 ils nous ont vu en train de soutenir les révoltes chez eux une révolte à Kafa ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de révolte elle est assez mal placée celle-ci heureusement on a notre nouvelle flotte de transport on va envoyer des troupes on va se mettre à Venise tant qu'à faire est-ce qu'on prend cette tech ? oui oui parce que parce que la prochaine est bien on est en avance ou pas ? non on n'a pas d'avance on prend cette tech plus un marchand ou plus 5% de tarifs on n'a pas intérêt à avoir des tarifs donc on va prendre le marchand on a perdu un général on va en reprendre un normalement on a pas mal d'armi tradition 59 c'est pas aussi haut que ce que j'espérais mais on a quand même eu un 4-2-2 c'est pas super super mais bon on s'en contentera un marchand donc oui un marchand où est-ce qu'on l'envoie ? on a toujours un marchand à Gênes on n'en a pas à Tunis est-ce que ça vaut le coup à Tunis ? pas vraiment Crimée on a quelqu'un on a quelqu'un là on va l'envoyer transférer de la puissance commerciale à Constantinople ça augmentera un petit peu notre puissance commerciale de toute façon c'est qu'un temporaire on ne peut pas vraiment l'établir à un endroit critique on a encore des rivaux bon ils vont peut-être y arriver ces rebelles hongrois il faut espérer c'est tout ce qu'on leur souhaite une révolte à Gaza on va y aller on perd 50 points de puissance militaire tant pis alors premièrement on s'occupe de ces révoltes ici celle de Kafa comment ça se fait ? on a pourtant pas beaucoup de risques de révoltes je suis assez déçu qu'on continue à avoir des révoltes malgré ce risque tout 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 petit là les Timorheids nous ont vus plus de puissance de combat des Redships pendant 5 ans et plus de Trade Steering bien on va piquer encore plus de sous à tout le monde bonne nouvelle bien 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 on progresse on va se préparer on va y arriver le Commonwealth est sorti de la coalition contre nous mais le Commonwealth est toujours allié à la France si seulement il pouvait casser cette alliance avec la France c'est déprimant heureusement la Russie est alliée avec nous il faut espérer que la Russie nous suive la Russie est alliée avec l'Autriche aussi qu'est-ce qu'il aura pris les Mamluks sont sortis de la coalition on a toujours des claims à faire sur les Mamluks pourquoi on s'est arrêté de les faire on a plein de diplomates est-ce qu'on peut forger une alliance avec quelqu'un d'autre la Castille est-ce que la Castille s'allierait avec nous non ok est-ce que l'Angleterre s'allierait avec nous non plus est-ce que la Suède oh la Suède s'allierait avec nous oui on prend on prend on prend ça nous fait un allié de plus contre la France l'Autriche est sorti de la coalition il doit plus rester personne dans la coalition parfait niveau armée on en est où 30 000 infanterie c'est pas assez on va monter à 40 000 ça ce sera notre armée régulière et au-delà de ça on refera en plus des mercenaires Révolte à Bellowar oula oula il y a des troupes qui vont apparaître dans le coin Commonwealth qu'est-ce qu'on a à faire soutenir des révoltés encore les Timurides pareil plus de Manpower ça c'est le bienvenu bienvenue bienvenue alors on va continuer à attendre 50 000 de Manpower faudrait qu'on soit vraiment au max l'autre solution c'est pendant ce temps de mener une petite guerre on pourrait réattaquer les Mamluks sans perdre trop de Manpower les Mamluks sont alliés avec personne ou réattaquer l'Autriche mais l'Autriche est alliée quand même à la Russie ce qui est assez dommage on réélie notre leader mais on peut pas faire grand chose pour ça logiquement la Russie devrait pas rejoindre l'Autriche la Russie nous aime bien ça devrait aller le Portugal a perdu la guerre mais il a rien cédé c'est bien dommage obscurantisme plus de révoit risque ou moins de prestige on va perdre le prestige on a perdu le claim de Kuban Kuban c'est E.A. bah oui j'avais cliqué dessus c'était fait exprès bien sûr 59 000 de Manpower ça remonte est-ce qu'on se lance dans une guerre contre l'Autriche ça pourrait être pas mal mais pourquoi l'Autriche tant qu'à faire autant attaquer les Mamluks les Mamluks on a aucun risque contre eux les rebelles en Hongrie progressent bien j'espère qu'ils s'en sortent on va continuer à les soutenir ça va vraiment bien qu'ils déclarent leur indépendance les Cardinaux ça se passe comment là pas génial génial il y a une possibilité qu'on reperde le contrôle de la Curie et bon ce sont des choses qui arrivent et t'as pas pas il a pris une province intéressant intéressant est-ce que les Pays-Bas s'allieraient avec nous non trop d'alliés on a tous trop d'alliés la Russie a perdu cette guerre comment c'est possible ils ont été nuls sur ce coup là et la Russie nous a peut-être contre la France ah bah voilà on y est c'est maintenant ça y est France on va essayer de recruter quelques mercenaires on va commencer par ça se préparer au combat et puis on fera la guerre dans l'épisode suivant quand même mais on va faire la préparation maintenant alors qui a rejoint oups qu'est-ce que je viens de recruter là ce qu'il fallait d'accord tout va bien donc ça a l'air bien en fait il n'y a que la France c'est une excellente situation ça la Suisse aussi mais il n'y a pas ni la Bavière ni le Commonwealth on est dans une bonne situation pour combattre la France c'est pas mal c'est pas mal on a une chance notre chance est là par contre on n'a pas fait de claim comme des cons on n'a pas fait de claim sur la France et on ne va pas pouvoir en profiter dommage vraiment dommage on va rassembler tous nos mercenaires et se préparer à la guerre continuer à faire des troupes on a besoin de beaucoup d'infanterie mercenaires dans cette histoire on a pas mal de réserve d'argent aussi ça devrait nous aider une idée militaire bien sûr oui c'est pour les flottes c'est pas très utile tant pis on élimine ces rebelles ici le risque de révolte est assez faible partout donc on devrait pouvoir ramener toute notre armée on continue à faire des troupes voyons voir la puissance de la France qu'est-ce qu'ils ont comme armée ça c'est eux oui 100 000 infanterie 33 000 cavalerie 66 000 artillerie on a plus d'hommes qu'eux malheureusement nous c'est principalement la Russie ils sont occupés avec l'Aragon on est allé avec qui dans cette guerre on verra plus clair comme ça le Portugal l'Aragon la Russie l'Autriche la Bavière et et Karakonyou bien sûr on devrait avoir on devrait s'en sortir ça va nous coûter cher clairement ça va nous coûter cher mais on devrait être capable de s'en sortir de cette guerre toutes nos troupes sont en route est-ce qu'on a un bon général pour mener nos troupes au combat il n'est pas génial mais bon on a besoin de nos points on en a un quand même c'est le plus important allons-y on va juste faire une petite bataille pour voir comment ça se passe contre la Suisse et quelques troupes françaises victoire navale contre la France on a coulé leur flotte c'est un bon début et on a gagné une bataille voilà ça commence bien 76 000 français grosse bataille en vue grosse bataille la guerre va vraiment commencer mais on fera cette bataille au prochain épisode c'était le cafard critique pour le 29e épisode du Let's Play Europa Universalis 4 Ways of Nations j'espère que cet épisode vous a plu et que vous êtes content de nous voir enfin en guerre contre la France et moi je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada